Images et mots 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 À voix haute Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Images et mots À voix haute, épisode du 10 mars 2024. Aujourd'hui en deuxième partie d'émission, dans les coulisses du livre, je reçois Guédeline Desrosiers, autrice conférencière, formatrice et entrepreneur. Virginia Houle, de la librairie Le Repair à Gramby, nous propose ses coups de cœur de libraire printanier et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, je rencontre une enseignante de sixième année de l'école Sainte-Claire à Longueuil, Marie Germain et quatre élèves de sa classe, les homophates Laetitia Épard, Margot Cabana et Joélie Diouf. Et on inaugure une toute nouvelle chronique, une tribune littéraire avec Raphaëlle Bayarjon, 13 ans, qui nous dit ce qu'elle pense de la série Fanny Cloutier. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent des livres jeunesse. Aujourd'hui, on rencontre Marie Germain, enseignante en sixième année à l'école Sainte-Claire à Longueuil et quatre de ses élèves, Léo Moffat, Laetitia Épard, Margot Cabana et Joélie Diouf. Bonjour à vous et bienvenue à Imaginez-moi à voix haute. Bonjour. Bonjour. Salut. Vous, vous êtes en classe à Longueuil et nous, on est en studio de l'autre côté du fleuve. Marie, on va commencer avec vous. Votre école fait partie du centre de service scolaire Marie-Victorin. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre milieu scolaire de l'école Sainte-Claire? C'est une école que je suis tombée en amour depuis six ans que je suis là. Une école qui est d'un milieu très hétérogène, donc on retrouve des gens d'un peu partout, de tout milieu. Beaucoup d'artistes aussi, même l'école des parents artistes, donc ça rend les classes très, très agréables. On a aussi beaucoup de vie à l'école, une vie scolaire qui est là, beaucoup d'activités. Les parents s'impliquent, donc c'est vraiment un très beau milieu. Un beau milieu de vie, ça c'est intéressant. Marie, moi je vous ai vu la première fois en mai dernier au congrès de mots et de craie. Vous êtes une enseignante et une personne passionnée. Vous êtes investie, positive, dynamique. Vous êtes d'ailleurs pas mal active sur les réseaux sociaux, notamment sur votre fil Instagram qui s'appelle En Première classe. J'aime beaucoup le jeu de mots. Et vous avez tout récemment signé sur le site les ateliers d'écriture et de lecture aux primaires un très, très bon texte qui s'intitule «Puissante vague » ou « Comment transmettre l'amour de la lecture ». Dites-moi, Marie, vous enseignez depuis combien de temps et comment vous faites, vous, pour transmettre cet amour de la lecture à vos élèves de sixième année ? Très bien. Merci. En fait, ça fait 20 ans que j'enseigne déjà. Et 20 ans ? Oui. Mais 20 ans de passion, 20 ans de plaisir avec les enfants, 20 ans aussi à améliorer ma pratique pour rendre les choses plus agréables, plus efficaces, plus concrets pour les enfants, pour que les apprentissages restent et qui restent pour la vie. On dit qu'on veut que les enfants deviennent des lecteurs pour la vie, mais on veut qu'ils deviennent des humains pour la vie. Et pour moi, c'est vraiment super important. Donc, l'amour de la lecture, pour moi, c'est là depuis que je suis toute petite. Je viens d'une très grosse famille, donc je lisais des livres à mes frères et mes soeurs depuis que je suis toute petite. Et c'était ma façon de m'en occuper. Donc, ça a toujours fait partie de moi de changer mes voies, de pouvoir vraiment rendre l'histoire vivante. Puis, j'ai transmis ça, bien sûr, dans mes classes, sans compter qu'on fait beaucoup de choses pour que... Je fais beaucoup de choses pour que les enfants puissent se rendre compte que la lecture, c'est vital. Donc, elle est au cœur même de la classe. Je n'ai pas de coin lecture. Ma classe est un coin lecture. Tu as pu le voir quand c'est fini. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, c'est vraiment important que les enfants puissent se rendre compte que c'est comme un grand café littéraire pour moi, mon local, puis que ça soit un local pour tout le monde. Donc, c'est une place pour lire. Donc, je m'assure d'avoir aussi lu mes livres que je présente à mes élèves. Donc, j'ai une très grande bibliothèque remplie de super romans, super albums, des documentaires. Donc, on essaie d'avoir une variété, mais je les ai tous lus, ces livres-là, ce qui fait qu'on peut avoir des discussions et des échanges littéraires très, très riches pour les amener plus loin. Donc, ça, c'est une des choses qu'on fait. On a aussi un babillard littéraire qui fait en sorte que les enfants peuvent écrire des phrases qu'ils aiment de leurs livres. Bon, on a une place où est-ce qu'ils peuvent afficher leur coup de cœur littéraire. Donc, c'est vraiment un babillard littéraire, mais ce n'est pas mon babillard, c'est notre babillard littéraire. C'est ça, ça appartient à tout le monde. Exactement. Donc, il y a un blog littéraire aussi qu'on travaille ensemble dessus. Il est tout frais, tout chaud. Donc, il y a un blog littéraire qu'on a concocté en classe avec des critiques de livres que l'on a lus. Donc, c'est ça. On met vraiment la lecture au cœur même de la classe dans tout ce qu'on fait. Moi, je suis allée dans votre classe, vous l'avez dit tantôt, puis j'ai rencontré des lecteurs passionnés, autonomes, des enfants allumés et surtout un climat de classe imprégné de respect, de bienveillance assez exceptionnel. Moi, je propose qu'au moment où on est maintenant, je propose qu'on donne la parole à Théo, à Léo, à Laetitia. Voyons, je suis toute mêlée dans mes noms, à Margot et Joëlie. On va commencer avec Joëlie, si vous voulez bien, parce que vous avez préparé des livres que vous avez beaucoup aimés. Joëlie, toi, tu nous parles de quels livres? Bonjour. Moi, je vais vous parler de Anne à la Maison Pignon vert par Lucie Maud... C'est difficile, hein? Lucie Maud Montgomery. Montgomery. Oui, voilà. Ça, c'est un classique canadien, un livre qui existe depuis très, très longtemps au Canada. C'est un vraiment vieux livre et je ne suis pas habituée vraiment à faire ce genre de lecture, mais cette classe m'a vraiment poussée à faire des lectures différentes puis à élargir mes horizons littéraires. Puis j'ai vraiment trouvé plein de pelles, dont ce livre-ci. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce livre-là? C'est l'histoire de qui, de quoi? Bien, c'est l'histoire de Anne. C'est une orpheline. Elle est vraiment créative. C'est une artiste, puis elle cherche vraiment sa famille. Ses parents sont morts quand elle était vraiment jeune et elle se trouve chez Mathieu et Marilla, qui sont des frères et soeurs. Ils sont un peu grincheux, mais ils ont vraiment un cœur tendre. Oui. Ils deviennent de plus en plus proches et c'est juste vraiment une belle histoire d'amour et d'amitié. Oui, hein? Il y a plein de péripéties là-dedans. J'ai vraiment adoré ce livre. Puis si tu en parlais de Anne, c'est un personnage particulier parce que ça se passe il y a longtemps quand même, dans le temps. Ce n'est pas maintenant. Mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme qualité? Dirais-tu qu'elle est, mon Dieu, elle est plutôt impulsive? Elle fait des gaffes aussi, hein? Oui, bien, elle est un peu maladroite, c'est sûr, mais elle est aussi vraiment très intelligente. C'est quelque chose que j'aime beaucoup de ce personnage. Elle est aussi vraiment créative. Elle écrit plein d'histoires. C'est vraiment une grande artiste. Elle est généreuse aussi, hein? Oui, vraiment. Tu le conseillerais à qui? Bien, moi, je conseillerais ce livre à des enfants de mon âge, mais il faut quand même être avancé en lecture parce que le vocabulaire est quand même riche. Oui. Et aussi, bien, l'histoire est quand même difficile à comprendre. OK. Mais c'est quand même doux comme histoire. C'est quand même... On embarque vraiment bien. Mais je conseillerais vraiment ce livre à peut-être 11, 12, 13 ans. OK. Puis tu as choisi un court extrait que tu voudrais nous lire. Joëlie, on t'écoute. Tout le monde passe un hiver agréable entrecoupé par les études et par mille occupations diverses. Pour Anne, les journées s'égrenaient doucement comme mille perles d'or sur le collier de la vie. Ah, c'est beau. C'est bien écrit. J'aime beaucoup ça, ce vocabulaire-là. Je te remercie, Joëlie, de nous avoir rappelé cette lecture-là. Ça existe depuis très longtemps, mais c'est vraiment... C'est ce qu'on appelle un classique. Alors, on va aller voir maintenant Margot. Margot, toi, de quel livre tu vas nous parler, Margot? Bonjour. Moi, je vais vous parler du livre «Réfugiés». Oui. On t'écoute. C'est un livre écrit par Alan Grant. Oui. Et c'est ça. C'est l'histoire de trois personnages qui sont réfugiés pour trois différentes raisons, à trois différentes années. OK. Et chacun, ils doivent quitter leur pays pour aller dans un autre pays pour se protéger de plein de différentes choses. et ils s'apprêtent à vivre plein d'aventures. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu, là, tu nous disais, trois personnages, trois dates différentes. Alors, Joseph, qui est juif, qui vit en Allemagne nazie, donc dans les années 30, un petit peu avant la Deuxième Guerre. Isabelle, qui quitte Cuba en 94, et Mahmoud, qui, lui, quitte la Syrie en 2015. Tu l'as dit, pour des raisons complètement différentes. Qu'est-ce qu'ils rapprochent ou qu'est-ce qu'il y a de commun ou de semblable à ces trois personnages-là qui sont tous les trois réfugiés? Dans chacune de leurs aventures, ils doivent partir en bateau pour un long voyage. Oui. Puis, il arrive plein de... Comment je pourrais dire ça? Des obstacles, des dangers. Des obstacles, oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui fait qu'il se ressemble un peu. Oui. C'est plus un roman. Alors, toi, tu le conseilles à quel genre de lecteur ou à qui? Eh bien, je la conseillerais à des gens plus de mon âge et pas trop jeunes parce que c'est vraiment des histoires dures quand même à lire. Puis, il y a des mots comme plus compliqués à comprendre. OK. Ça fait que des gens d'environ 11, 12, 13 ans. OK. Donc, ça prend une maturité pour lire ça. Parce qu'effectivement, il leur arrive des aventures, mais des affaires qui ne sont pas agréables non plus. Oui. Oui. Margot, est-ce que tu as préparé toi aussi un extrait? As-tu choisi un petit bout que tu voudrais lire? Oui. On t'écoute. En entendant une femme crier, il se mit à courir. Il avait l'impression d'être sorti de son corps et de se regarder, se pencher par-dessus le bassin gage. Un homme à la mer, cria un des passagers. La sereine retentit. Le père de Joseph s'était jeté à l'eau. Aïe, 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 aïe. Tu sais, ce qui est terrible, c'est que ça arrive encore, même maintenant, ces histoires-là. C'est ça qui est terrible. On dirait que les êtres humains, on n'apprend pas. Merci beaucoup, Margot, pour ta suggestion. Merci. On va aller voir Laetitia, maintenant. Laetitia, toi, qu'est-ce que tu nous suggères comme lecture? Laetitia, est-ce que tu veux t'approcher pour qu'on t'entende bien? L'œil du loup, écrit par Daniel Pénac, oui. Puis qu'est-ce qu'on peut dire de L'œil du loup de Daniel Pénac? L'histoire raconte une aventure entre deux personnages, Afrique et un loup. Pour vous mettre en contexte, Afrique a un jeune garçon avec un incroyable talent, celui de parler aux animaux. À travers leur regard, on va défiler leur vie avant leur rencontre au zoo. Malgré leurs différences, ils se rendront compte qu'ils ont plusieurs points en commun. Qu'est-ce qu'ils ont comme points en commun? Je trouve que les deux, ils sont empathiques. Ils sont empathiques, ça veut dire qu'ils sont capables de se mettre à la place de l'autre. Parce qu'ils ont des vies, si je comprends bien, le loup est dans le zoo, et le loup, lui, il est borgne, ça veut dire qu'il ne voit que d'un œil. Oui, exactement. Puis le petit garçon, lui, il vient d'Afrique. Oui. Puis qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Un petit peu leur attitude. OK. Comme Afrique, il est plus… il parle moins, je trouve, il est plus discret, alors qu'il dit plus ce qu'il pense. OK. Puis qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans ce livre-là? J'ai beaucoup aimé les deux histoires en parallèle. C'est intéressant quand un livre est construit de cette façon-là. Moi, j'aime beaucoup les livres où il y a effectivement deux histoires qu'on suit, puis quand on peut les réunir aussi. Ça, c'est intéressant, ça. Tu le conseilles à qui, toi, l'œil du loup de Daniel Pénac? J'enseignerais aux gens de mon âge, mais c'est pour tous les âges, parce qu'il y a plusieurs illustrations, il y a des mots riches, et il y a une très bonne structure dans le roman. Oui, mais j'ai remarqué, je ne sais pas quelle édition tu as lue, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'éditions de l'œil du loup de Daniel Pénac, mais je ne sais pas si tu savais ça, puis c'est une information pour ta classe aussi. Tout récemment, mon Dieu, la date, qu'est-ce que c'est que je te trouve ça, décembre 2023, ça vient d'arriver, chez les éditions Nathan, ils ont sorti une bande dessinée inspirée de l'histoire de l'œil du loup de Daniel Pénac, et c'est illustré par Mathieu Sapin. Alors, je vous conseille d'acheter ça, c'est intéressant de lire la même histoire avec un traitement de BD, puis le roman aussi, on pourrait faire des comparaisons. Voilà pour le conseil. Merci beaucoup, Margot. Merci pour la suggestion. On va aller voir Léo, maintenant. Léo, toi, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter comme livre? De quoi tu nous parles? Moi, j'ai choisi Le garçon au sommet de la montagne par John Boyne, et l'édition, c'est Gallimard Jeunesse. D'accord. Ça parle de quoi, ça, ce livre-là, Le garçon au sommet de la montagne? En fait, ça parle de Pierrot, qu'il habite à Paris, mais la guerre s'en vient, donc ses parents l'envoient à sa tante éloignée, qui habite en Allemagne. OK. Mais elle, elle a un mari quand même mystérieux, puis il est très... Il est très... Il est très... Il est très bizarre, il est très... Il est très bizarre, puis cet homme-là, c'est Adolf Hitler. Aïe, 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 on découvre ça. Est-ce qu'on découvre ça rapidement dans le roman, que c'est Adolf Hitler? Alors, on le découvre vraiment un autre roman, mais John nous donne des indices petit à petit que c'est le fureur, en fait. Aïe, 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 mais là, ça veut dire que Pierrot, il vit dans la maison du fureur Adolf Hitler? Est-ce que... Je ne veux pas que tu nous dises la fin. Je ne veux pas que tu nous dises s'il va finir par rester là, mais on espère qu'il va finir par s'en aller de là. Euh, ouais, ouais. On le souhaite, hein? Et dis-moi, est-ce que toi, tu as préparé un court extrait que tu voudrais nous lire de ce livre-là? Euh, oui. L'extrait, c'est... Eh, boy! Vraiment, vous nous faites des suggestions de lecture qui sont passionnantes. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Marie, aussi, vous aviez une suggestion à nous faire, hein? Oui! Oui! En fait, c'est... Moi, c'est un album, c'est celui de maintenant une grande amie de Catherine Lapointe. Oui! Que je suis rencontrée pour la première fois l'été passé. On se connaît depuis très, très longtemps. Et elle a écrit ce superbe album-là qui parle un peu de sa réalité de classe. Puis je pense que c'est ça qui m'a touchée. C'est de voir cette réalité de classe-là. Puis comment ils vont faire, tu sais, une action au-delà de la classe. Oui, c'est l'album Copain, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Copain qui est magnifique. Puis une des images et phrases que j'aime, c'est le mot « donner » écrit en point. Il faut vraiment le lire pour comprendre comment c'est puissant, ce livre-là. C'est Olivier Chénet qui fait les illustrations, qui est publié chez deux. Écoutez, moi, je voudrais vous remercier tous les cinq d'avoir pris le temps de parler de l'importance de la lecture avec nous aujourd'hui. Je voudrais remercier Léo Moffat, Laetitia Épard, Margot Cabana et Joélie Diouf d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci, Marie-Germain, de proposer à vos grands et à vos grands d'un bateau sûr où la vague de la lecture les happe, les porte, les fait grandir, réfléchir, discuter, prendre leur place dans la vie. Merci d'en faire des lecteurs pour la vie et des meilleurs humains. Merci beaucoup à vous cinq. Au plaisir. Merci. Merci. Mon nom est Delina. J'ai sept ans et j'aime lire à mon petit frère parce qu'une fois je lui ai lu un livre, puis au cours de la lecture, il a dit que ce cadeau est vert, ce cadeau est rouge, puis moi j'ai ri. Je m'appelle Abdoumoui, j'ai neuf ans. J'aime lire au sourire parce que j'aime sortir au sourire. Tribune littéraire, voici ce que j'en pense. On inaugure aujourd'hui une toute nouvelle chronique, une tribune littéraire qui est offerte à des jeunes du secondaire ou de la fin du primaire. Une tribune littéraire qui leur permet de dire ce qu'ils pensent d'un livre ou d'une série pour notre plus grand plaisir. C'est Raphaël Bayarjon qui brise la glace. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, tu as 13 ans. Tu étudies en deuxième secondaire à l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles, l'ESPAT, et tu es au profil multisport. Dans ton groupe, il y a six filles, 22 garçons, tous des élèves qui bougent et qui profitent des trois périodes de plus d'éducation physique sur l'horaire de neuf jours que les autres étudiants. Tu pratiques également la natation de compétition avec le groupe CAPI. Tu y consacres une douzaine d'heures par semaine et tu t'intéresses aussi à l'histoire, en plus d'être une grande lectrice. Aujourd'hui, Raphaël, c'est à toi qu'on propose cette tribune littéraire. Tu nous parles de quoi? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les tombes des allées Fanny Cloutier, une série écrite par Stéphanie Lapointe, qu'on a connue au début, qui était la grande gagnante de la deuxième édition de Star Academy en 2004. Oui. Elle a aussi joué dans des séries comme Le Négociateur en 2004. Elle a publié d'autres albums que Fanny Cloutier. Oui. Et elle a aussi fait, elle a été de la distribution du film Horror en 2005. Et aussi, elle a fait beaucoup de choses. Elle a partagé la scène de l'Olympia de Paris avec Isabelle Boulay. Oui. Alors, donc, c'est aussi une chanteuse et comme ça qu'on l'a connue. Mais c'est une autrice aussi. Oui. Donc, en 2018, elle a publié les deux premiers tomes de Fanny Cloutier avec Les Malins. Puis, bien, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Good. Donc, en gros, Fanny Cloutier, ça commence avec l'année où j'ai failli rater mon adolescence. En gros, le tome parle de l'été de Fanny, où est-ce qu'elle doit aller vivre à Saint-Claurette tout l'été, qui est la ville de sa tante côté maternelle, vu que son père part dans une convention d'inventeur au Japon. OK. Puis, ça ne fait pas son affaire. Non, elle n'est vraiment pas contente parce qu'elle se sent trahie, parce que son père n'a jamais dit qu'elle avait d'autres familles, parce que sa mère est morte, malheureusement. Fait que, genre, depuis que sa mère est morte, son père, il a toujours dit que, « Ah, on est ensemble, il n'y a pas d'autres familles, on est vraiment juste nous deux. » Fait qu'elle n'est vraiment pas contente parce que, bien, ça ne lui fait pas son affaire, parce qu'elle avait ses amis, puis là, bien, elle se sent comme abandonnée, plus trahie. Bien, elle se sent qu'elle abandonne plus qu'elle ait trahi. Ça ne lui fait vraiment pas... Ça ne fait vraiment pas son affaire. Elle ne le vraiment pas. Oui. Elle ne le vraiment pas. Ensuite, je vais parler de cette histoire-là parce que je me suis vraiment attachée à elle, parce que Fanny, majoritairement, est quand même dans notre tranche d'âge. Fait que c'est vraiment facile à comprendre. On peut facilement s'identifier à Fanny, puis on peut comprendre comment et pourquoi elle le vit, puis pourquoi elle réagit comme ça, parce qu'on est sensiblement dans la même âge. Oui. Oui. Son livre, c'est vraiment comme un journal intime. C'est un scrapbook. Bien, ça ressemble un peu à ça. Elle met beaucoup d'illustrations parce que Fanny trouve ça plus facile de dessiner qu'écrire. Oui, parce que c'est comme son journal intime. Ce qu'on lit, c'est son journal. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que tu as vraiment l'impression de tenir le journal de Fanny dans tes mains. Oui. Le roman, il est très coloré. Il est vraiment pétant de couleurs. Il est vraiment agréable à lire. Il est facile à lire, surtout. Et c'est Marianne Ferreur qui a fait les illustrations. Donc, c'est vraiment, vraiment coloré et très beau. Oui. Et ça rend la lecture vraiment plus légère et surtout divertissante parce qu'à chaque page, tu te demandes quelle couleur, quel ton de qu'on va parler. Oui. Et c'est vraiment plus facile à lire qu'un roman juste en noir et blanc. C'est ça. Parce que les illustrations contribuent à faciliter la lecture de ça. Voilà. C'est vraiment plus facile et c'est plus agréable, selon moi. Oui. Selon moi, le livre Fanny Cloutier, bien les cinq livres Fanny Cloutier, c'est vraiment les romans parfaits pour commencer la lecture en ado, mettons, si je peux dire ça comme ça. Quand même assez élevé, mais pas trop parfait, juste parfait. Oui. C'est parfait pour genre les ados de genre cinquième année à secondaire 1-2. Moi, je mettrais ça dans cette tranche-là parce que c'est vraiment plus facile et c'est quand même des longs textes, c'est quand même des gros romans, mais c'est quand même assez léger. Fait que c'est vraiment cool. Puis, en plus, Stéphanie Lapointe en en a fait quatre et il y en a peut-être un sixième, on ne sait pas encore, mais il y a peut-être un sixième qui arrive. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. C'est une série parce que, en fait, de l'un à l'autre, ce que tu me disais quand on s'était parlé l'autre fois, c'était que c'est comme une quête d'identité pour Fanny Cloutier. D'un livre à l'autre, il y a une intrigue qui est différente, elle cherche quelque chose, elle est, qu'est-ce que tu dirais d'elle comme qualité, dirais-tu qu'elle est persévérante? Elle est très persévérante et elle est capable de voir plus loin que le mal, admettons, le mur du mal, admettons, et comme ça, c'est horrible, la majorité des personnes vont s'arrêter à, ah, ça, c'est plate. Elle, elle va voir, ah, mais tantôt, si je fais ça après le mal, ça va faire beaucoup mieux, ça va faire du bien. Puis, elle sait qu'après, à chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, il y a quelque chose qui va arriver de meilleur après. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. Elle a une belle maturité, en fait, on peut dire ça d'elle. Oui, elle est très, très mature pour son âge, je trouve. Oui. Et l'accueil d'identité, c'est surtout le, est-ce que je suis faite pour vivre à Montréal, est-ce que je suis faite pour vivre à Sainte-Laurette, il y a beaucoup de, est-ce que, il y a beaucoup de, attends, je ne sais pas comment dire, il y a beaucoup de, de cherche. Qui suis-je, en fait, elle cherche qui elle est, puis est-ce que la vie qu'elle a lui convient? Ça fait que ça, c'est intéressant parce que c'est une préoccupation que beaucoup de jeunes de cet âge-là ont. Écoute, Raphaël, je te remercie pour cette première chronique, vraiment. Tu as brisé la glace de splendide façon. Tu nous as donné le goût de lire ces cinq tomes-là, peut-être un sixième, de Stéphanie Lapointe. Donc, et sur le site de l'émission, on va retrouver tous les liens vers les titres de la série, les cinq, qui sont sortis. Au plaisir, Raphaël, d'une prochaine collaboration. Merci beaucoup. Mais de rien, il n'y a pas de problème. C'était vraiment le fun. Merci. Bonjour, je m'appelle Élie. J'aimerais vous présenter l'auteur Maurice. C'est un auteur que j'aime beaucoup, d'où les noms du livre s'appellent Luc Luc. C'est un jeune homme qui tire deux fois plus vite que son nombre. Puis il y a quatre bandits qui sont en prison. Puis lui, à chaque fois qu'il s'évade, il les rattrape toujours. Il y a plein de sortes d'aventures. C'est vraiment le fun. Je m'appelle Dora, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Naruto et Dragon Ball parce que ça m'a fait rire. On se quitte pour quelques minutes, le temps d'une courte pause. Au retour, je reçois Guédeline Desrosiers. Virginia Houlle nous présente ses coups de cœur de libraire à propos de printemps et de nature. Et bien sûr, il y aura des actualités raires. À tout de suite. On est de retour. Bienvenue en deuxième partie d'Imagez-moi à voix haute. Je m'appelle Flora Lee, j'ai 7 ans. J'aime les documentaires parce que ça me fait voyager. Et aussi, j'aime les albums parce que ça me fait aussi voyager. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Je reçois avec plaisir Guédeline Desrosiers, autrice, conférencière, formatrice et entrepreneur. Bonjour Guédeline. Bonjour Marie. Bienvenue à Imagez-moi à voix haute. Merci, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Guédeline, vous portez plusieurs chapeaux. Oui. Prenons le temps de vous présenter aux auditeurs. Vous êtes née en Haïti. Oui. Vous êtes arrivée au Québec à l'âge de 4 ans. Oui. Vous avez fait un bac en enseignement du français langue seconde et obtenu une maîtrise en éducation didactique de l'Université de Montréal. Exactement. Vous avez enseigné à Montréal une dizaine d'années. Vous avez fait de l'intervention en milieu pluriethnique et plurilingue. Vous avez fait de ça une spécialité. Oui. En 2014, alors que vous enseigniez à temps plein, vous avez suivi une formation en gestion d'entreprise. Vous avez fondé votre entreprise, G. Desrosiers, qui traite de livre jeunesse, formation, accompagnement scolaire, en 2020. Donc, en plein cœur du confinement. Oui. Déjà ça, c'est quelque chose. Oui. La même année, vous étiez lauréate du prix RAF, c'est regroupement affaires femmes dans la catégorie éducation. Vous avez écrit, édité et publié trois tomes de la série Lily Rose pour les petits et co-écrit le scénario de deux films. N'oublie pas que je t'aime et bienvenue dans la famille. Vous offrez également des conférences et des formations en gestion de classe sur la motivation, l'animation littéraire, l'interculturelle, le leadership aux féminins. Oui. On était soufflés, hein? Oui. Et des services d'accompagnement scolaire, aussi bien aux parents qu'aux nouveaux enseignants. Oui. Est-ce que l'enseignement, le contact quotidien avec les enfants, est-ce que ça vous manque? Non, ça ne me manque pas parce que je me suis arrangée pour être en contact avec les enfants, parce que je me nourris de leur imagination, de leur créativité, de leur présence. Donc, non, ça ne me manque pas parce que j'ai quand même continué à baigner dans le monde de l'éducation. Donc, j'ai enseigné par moment sur une période plus courte, mais je ne quitterai jamais le monde des enfants. Je suis là et j'y reste. Ils ne sont pas loin, les enfants. Non, ils ne sont pas loin. Ça, c'est bon. À 14 ans, vous avez obtenu le prix Écriture pour votre texte, Le Temps révélateur. Qu'est-ce qui vous poussait à écrire à ce moment-là? Puis, qu'est-ce qui vous pousse à écrire maintenant? Le Temps révélateur, ça date de très longtemps. C'est un enseignant de français qui nous avait proposé d'écrire un récit et puis qui avait retenu mon texte et qui l'avait proposé à un concours. Oui. Et à l'époque, j'avais envie de parler de moi, du vouloir de performer. Et puis, je ne voulais pas être reconnue. Puis, là, je me mets un peu sous la lumière. Puis, j'ai écrit ce texte-là pour un peu parler de quelque chose que je vivais, c'est-à-dire le fait de vouloir performer, mais d'avoir l'impression d'être jamais suffisante ou d'être jamais reconnue. Oui, exactement. Donc, à l'époque, c'était pour ça. Aujourd'hui, j'écris beaucoup pour les plus petits, pour mon cœur d'enfant aussi, mais pour les plus petits, pour qu'ils puissent se reconnaître, pour mettre de l'avant la beauté, la rêverie des enfants. Oui. Ah, c'est bien. Quel lien faites-vous entre votre expérience, votre vie d'enseignante et ce que vous écrivez? Mon Dieu! Mon expérience. Alors, si je parle des trois tombes, des trois livres Lili Rose, la collection, je dirais, c'est des parcelles, c'est des bouts de mon enfance, surtout quand je suis arrivée au Québec, parce que Lili Rose est dans la catégorie, je dirais, 4-8 ans. Donc, c'est mon enfance. Et je dirais aussi, c'est le reflet de mes élèves, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu observer quand j'enseignais en première année. Les rires des enfants, leur coquinerie, leur, des fois, mesquinerie. Mais je pense que c'est le reflet de mon enfance et des enfants que je côtoie au quotidien. Oui. Alors, parlons de Lili Rose, cette petite fille espienne, dégourdie qu'on retrouve dans les trois albums de votre série. Dans le premier, La Rencontre, qui est parue en 2021, Lili Rose rencontre son nouveau voisin, Théo. Oui. Dans le second, La Grosse Poule, Théo et Lili Rose vivent une aventure impliquant leur complicité puis leur amitié. Et dans le troisième, qui est paru, lui aussi, en 2023, Le plus beau des cadeaux, il y a Noël qui approche et Lili Rose pense à ce qu'elle souhaite pour la prochaine année. On va voir une belle surprise de la fin. Tout à fait. Tantôt, vous y avez fait allusion, cette petite fille. Qu'est-ce qu'elle a de vous, de votre enfance, de votre vie? Je pense la spontanéité. Je pense que Lili Rose, elle est drôle. Quand on lit le texte, il y a un petit sous-texte caché où Lili, elle va observer ce qui se passe autour d'elle. Il y a le côté observateur de l'enfant. Je dirais aussi, Lili Rose, qui est différente, elle n'est pas tant stéréotypée fillette comme on avait l'habitude de les voir dans les livres. Donc, elle est fougueuse. Elle prend de la place. Elle ne demande pas sa place. Elle est là. Donc, je pense que dans ces traits de caractère-là, je me retrouve en Lili, ou bien Lili se retrouve en moi. Oui. Puis, en fait, on retrouve aussi, parce que vous l'avez située géographiquement, on est à Montréal-Nord, définitivement. On est clairement en ville et précisément à Montréal-Nord sur la rue où j'ai grandi à cet âge-là. Pour moi, c'était très important parce que pendant longtemps, en ce moment, je pense qu'il y a une belle lumière sur Montréal-Nord, mais pendant longtemps, il y avait un petit nuage gris qui flottait. Oui. Ça fait que pour moi, c'est important de mettre une belle lumière sur cet espace où j'ai grandi. Puis, quand on regarde avec nos yeux d'enfant, on ne le voit pas, ce nuage-là. On voit juste le beau qui est autour de nous. Donc, c'est important pour moi de le dire, de le nommer, de le rappeler. Oui. Puis, c'est intéressant parce qu'on voit les enfants. Oui. On ne voit pas les adultes ou à peine. On devine un peu le père, on entend la mère, mais c'est la vie des enfants par les yeux des enfants. Absolument. C'est un choix que j'avais fait depuis le début. Je voulais vraiment que le livre soit lu, raconté, vu à hauteur d'enfant, dans les yeux de Lily et de ses petits amis-là, de Théo dans ce cas-ci, puisque c'est Théo qu'on voit plus. Mais c'était vraiment à hauteur d'enfant, absolument. Oui, tout à fait. C'est Mélissa Mathieu qui réalise les illustrations de vos trois albums. Qu'est-ce qu'elles apportent, d'après vous, ces illustrations? La vie. La vie à mon texte, la vie à mes mots. Et je suis tellement reconnaissante pour Mélissa Mathieu parce que quand je me suis lancée dans le projet, j'ai dit, Mélissa, je sais que tu n'as pas grandi à Montréal-Nord. Viens avec moi. Viens que je te montre où j'ai grandi. Viens visiter ma rue. On est même allées derrière l'immeuble où j'ai grandi pour qu'elle puisse voir l'arbre dont on parle dans Lily-Rose, la rencontre. Donc, elle a donné vie, puis elle a su capter l'essence même de l'imaginaire de l'enfance qui règne encore dans le livre. Oui, il y a toutes les couleurs aussi. Les couleurs, elles sont vives. Les personnages sont beaux. J'aime bien l'esthétique qu'elle a utilisée. Puis, ces dessins-là, c'est fait quand même avec son pinceau sur sa tablette. Ça, j'aime ça le dire. C'est numérique. Donc, c'est cette vie-là, cette lumière, et puis la beauté qu'elle met sur les enfants et sur les lieux. Ah, wow. Et si les auditeurs veulent se procurer vos albums de Lily-Rose, qu'est-ce qu'ils doivent faire? En librairie, donc, la librairie racine, bien sûr, à mes livres. Il y a la librairie Asselin, qui a été la première librairie. Moi, je suis allée en tant qu'enfant, qui les a aussi. Renaud Bré aussi les a. Sinon, je dirais, faites la demande et les libraires vont me contacter. Et bien sûr, sur mon site web, www.gdesrosiers.com. Vous pouvez les avoir avec même une petite signature et un petit mot, si vous le désirez. Oui, parce qu'effectivement, on peut les commander sur votre site. Il y a un formulaire de commande. Oui, absolument. Et sur le site de l'émission, on va mettre les liens pour ça. Sur votre site, on va en parler, justement. On peut lire que votre philosophie d'entreprise, c'est croire, comprendre, créer. Pourquoi ces 3C, spécifiquement? Ces 3C-là, je pense que croire, c'est vraiment un état d'esprit pour moi. Tout d'abord, c'est croire que c'est possible, croire qu'on peut le faire. Que ce soit le projet Lily Rose en soi, qui est pour moi un projet de vie. Que ce soit dans l'accompagnement que je fais aussi avec les adultes, les jeunes. Donc, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis, puis que j'essaie d'amener les gens. Ensuite, comprendre, parce qu'il faut prendre le temps de comprendre la situation, mais comprendre les gens qui sont autour de nous, comprendre les gens avec qui on travaille pour amener à bout le projet, ou peu importe ce qu'on décide de faire, et créer, bien parce qu'on est en création permanence. Et c'est l'aboutissement, finalement, de se croire, comprendre. C'est la création qui arrive. Donc, la confiance, c'est un quatrième C qu'on pourrait ajouter. Ah, confiance, j'aime ça. Est-ce que ça pourrait être une addition? Donc, je crois, je comprends. Et j'ai confiance. Je crée, donc, j'ai confiance que tout ça va se réaliser. J'adore. Vous offrez des conférences de l'accompagnement scolaire, des formations en milieu pluriethnique et plurilingue. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les enfants, dans ces milieux? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans l'offre culturelle, littéraire, médiatique qui leur est faite? Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants, justement, ce matin, j'ai rencontré une petite qui m'a dit qu'elle a lu le livre et est venue me serrer dans ses bras. Et oui, je pense que les enfants se reconnaissent à travers les histoires, à travers les personnages. Lily Rose, c'est quand même une petite fille noire. Puis avant, on en voyait beaucoup moins des personnages, de la diversité culturelle. Donc, il y en a beaucoup plus et c'est tant mieux. Mais les enfants se voient. Et même les enfants qui ne se voient pas nécessairement dans le personnage de Lily physiquement, à travers les activités, à travers les réactions, ils se voient. Et si les enfants ne se voient pas, même moi, j'ouvre la discussion par rapport à ce que Lily peut vivre, par rapport à ce qu'ils vivent. Puis mon intention, c'est toujours de permettre aux enfants, à travers les échanges, de se rencontrer sur le pont avec ce qu'ils ont comme bagage. OK. Alors, vous contribuez à faire en sorte que les enfants, les petits, se reconnaissent. Absolument. Davantage. OK. Le 28 février dernier, vous participiez à la cérémonie de remise des prix des libraires, catégorie jeunesse, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Les auditeurs et les auditrices vont d'ailleurs pouvoir trouver les noms des lauréats sur le site de l'émission. Vous y étiez. Oui. Avec l'ambassadrice, la comédienne Sophie Cadieux. Quand même. Le comédien Jules Ronfard et l'autrice qui était en résidence, Chloé Varin. Vous, vous y étiez à titre d'autrice, actrice à Montréal-Nord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet événement-là? Qu'est-ce qu'on vous a retiré personnellement? C'est un événement qui est extraordinaire et je dois dire que c'est la première fois que je participais. Je suis arrivée très tôt, pour prendre un peu le pouls, je dirais, des lieux. J'ai énormément apprécié. Puis j'avais encore une fois plusieurs postes. Moi, je suis rentrée. Là, je connais la salle, mais la façon dont c'était décoré, je suis rentrée dans l'univers d'enfants que j'aimais, de voir les auteurs, de les entendre lire. En fait, il y avait des comédiens qui lisaient les textes d'auteurs. Moi, ça a égayé mon cœur d'enfant. En tant qu'enseignante aussi, de voir ces gens-là qui pensent, qui réfléchissent à ces textes qui nous impressionnent. Parce qu'il y avait des classes ce matin. Oui, il y avait des classes. Pas ce matin, mais le 28 février. Oui, il y avait tout à fait des classes. Donc, les enfants étaient très réactifs. C'était fait pour les enfants. En fait, c'était pour le public cible. Exactement, c'était le public cible. Mais les enfants étaient là, ils étaient présents. Ils ont bien répondu, je dirais. Et il y avait aussi cet aspect-là d'être une nouvelle autrice, puisque ça fait trois ans, finalement, que mes œuvres sont publiées. D'être près de mes pères, de les voir, de les rencontrer. Moi, ça m'a fait du bien aussi. Ça m'encourage à continuer à écrire. Il y a Mme Mérolat qui était là, qui a dit que ça fait 30 ans. Caroline Mérolat, exactement. Que ça fait 30 ans qu'elle écrit. Et qu'elle a encore ce plaisir-là d'écrire. Puis, quand je vois ça, je me disais, mais Guédeline, il y a de l'espoir. Toi, ça fait juste trois ans. Il y a de la place. Il y a de la place encore. Donc, j'étais, en tout cas, j'étais charmée par le moment. À revivre, je dirais. Oui, puis ça revient chaque année, alors. On se le souhaite. Oui, on se le souhaite. Ça change, ça y déménage de librairie, mais quand même. Si on vous en donnait le pouvoir, Guédeline, qu'est-ce que vous voudriez améliorer dans le monde de la littérature jeunesse? Ah, ce que j'aimerais améliorer, je pense qu'on s'en va vers là. Peut-être deux éléments. Je voudrais que plus d'enfants puissent se voir. Je voudrais que les enfants puissent se voir davantage. Et je voudrais que l'accès aux livres soit disponible pour tous et partout. Oui. Donc, une question de prix, une question de... Même dans les régions. Dans les régions, oui. Oui, j'ai eu la chance de faire la caravane littéraire pour le Salon du livre de l'Outaouais et la vague d'amour que j'ai reçue par les enseignants, par les éducatrices en garderie, mais on est aussi allés en CHSLD. Oui. Donc, le fait de rencontrer les gens, de leur donner accès aux livres, puis d'aller à leur rencontre, là, c'est merveilleux. Donc, vraiment, l'accès et la représentativité dans les livres. On se le souhaite, ça. On se le souhaite. Guédeline, c'est la tradition à Images et mots à voix haute. On demande aux invités de nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Oui. En terminant. Oui. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Oui. On va fouiller ça. Oui. Un instant. On se penche. On se penche. On cherche. On cherche. Alors, je l'ai sorti. Oui. En fait, c'est une collection de deux livres. Ça s'appelle Une fille comme toi et un garçon comme toi par Frank Mary, Kayla Aaron et Olivier Lebleu. Et c'est de la maison d'édition Tootie Story. Donc, c'est des livres qui parlent un peu de la différence des enfants, mais qui sont beaux tels qu'ils sont, qui les encouragent à être tout ce qu'ils sont aussi, mais d'être dans l'empathie, dans l'appréciation de l'autre. Donc, pour moi, c'est des livres que j'utilise pour faire sortir le meilleur des enfants et puis de porter le regard, pas seulement sur soi, mais sur l'autre aussi. Exactement. Donc, pour l'ouverture. Pour l'ouverture, tout à fait. Puis c'est des livres qui se lisent là, autant pour les plus petits que pour les plus grands au primaire. D'accord. On va prendre ça en note et puis on va pouvoir, les auditeurs vont les retrouver sur le site de l'émission. Je vous remercie, Guédeline Desrosiers. Merci pour votre implication, pour votre créativité. Merci pour le modèle positif que vous proposez aux plus petits de votre communauté et aux enfants, tout court, toute communauté ouverte. Confondue, oui. En fait, on parle d'enfants. Oui, c'est ça. On parle d'abord d'enfants, puis après ça, ils ont chacun leur spécificité, mais on parle d'enfants. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Lily et j'aime beaucoup l'auteur Chris Van Halsburg parce qu'il fait beaucoup de livres d'aventure et j'aime vraiment ça. Parce que ça me met comme dans le livre, parce que c'est comme si l'aventure rentrait dans moi. La chronique coup de cœur des libraires. On accueille maintenant Virginia Houlle, libraire jeunesse à la librairie Le Repère, située à Gramby. Bonjour, Virginia. Bonjour. On vous retrouve cette année, Virginia, avec grand plaisir. Vos suggestions sont toujours pertinentes et adaptées. Il y a le printemps qui arrive bientôt, enfin, on l'espère. Et vous nous parlez de livres qui abordent les thèmes de la flore, la forêt, la nature. On vous écoute, Virginia. Oui, alors, bien, j'ai évidemment été inspirée par Les journées qui allongent, l'approche du printemps. Et le premier album dont je veux parler, ça s'appelle Marguerite. Il est écrit par Melanie Brown et illustré par Sarah Gilligan. Les illustrations sont simples, les couleurs sont attrayantes. Moi, j'aime beaucoup le fluo. J'ai été servie dans cet album-là. D'ailleurs, j'ai été attirée d'abord par les illustrations. Ensuite, il y a l'histoire. Il y a Marguerite qui vient d'Éclore dans un jardin et elle découvre ses voisines, d'autres fleurs. Et elle apprend qu'elle est considérée comme une mauvaise herbe, une indésirable. Fait qu'elle est vraiment triste de ça. Bien oui. Puis, au fil de ses rencontres, elle va rencontrer d'autres fleurs qui dérangent, comme le trèfle ou le pissanguie. Puis, c'est un livre un peu sur l'estime de soi, sur les étiquettes aussi qu'on met sur les jambes. Dans ce cas-ci, c'est les fleurs. Puis, on apprend en fait sur les fleurs sauvages, les fines herbes, les différentes plantes. Puis, on apprend que peu importe si on les considère comme indésirables ou non, mais ils sont tous utiles dans la nature. Fait que c'est vraiment un bel album, ces cours. À partir de quatre ans, tout va bien. OK, super. Alors, je poursuis avec Gervé et Conrad, Paris-Christ Boudreau. J'ai vraiment aimé cet album. En fait, j'ai un album, mais c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée, Gervé et Conrad, oui. Et c'est aussi un documentaire. On apprend énormément de choses. C'est un peu, en fait, c'est l'histoire d'une cigale et d'une fourmi. Alors, c'est la fable qui est revisitée. Et la cigale va demander de l'aide de son voisin. Et Conrad va accepter d'héberger son ami Gervé. Mais il va lui dire, au printemps, moi, je vais te montrer comment... Je vais t'apprendre, en fait, tout sur les plantes. Puis, tu vas devenir autonome et pouvoir t'occuper de tes choses pour l'hiver prochain. Alors, on apprend, évidemment, plein de choses. C'est très, très drôle. Les risques Boudreau, c'est toujours drôle. Ça se lit aussi aussi bien à voix haute qu'un album. C'est ce qui est intéressant. Puis, on apprend plein de choses. À faire un herbier, entre autres. Une soupe aux orties. Mais surtout, on rit beaucoup. C'est un peu plus costaud, si on veut, que Marguerite. Ça se lit bien pour les enfants de septembre, deuxième, troisième cycle. OK, c'est bon. Je poursuis aussi avec notre Chimite. Je dirais qu'ils vont très bien ensemble, Gervé et Conrad et notre Chimite. En fait, ceux qui aiment les illustrations d'Élise Gravel vont tout de suite reconnaître son style. C'est elle qui a illustré l'album. Cette fois-ci, elle ne l'écrit pas. C'est Mélissa Molen-Dupuis qui l'écrit. Mélissa Molen qui est de la nation Innu. Et petite parenthèse, elle habite aussi à Granby. Donc, on la voit souvent à la librairie. Oui, on la salue. Ah, oui. Dans l'album, on s'est Mélissa qui partage ses connaissances de la forêt, la faune, la flore. On a plein de choses sur la relation des peuples autochtones avec la nature, sur leur savoir, les légendes. Puis, comme dans Gervé et Conrad, il y a des activités qui sont proposées, comme faire de la bannique ou un cornet de boudot, par exemple. Puis, Mélissa nous introduit aussi à la langue Innu et Moun. Alors, c'est un album très chouette pour les six ans et plus. Ah, ça, on apprend beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment génial. Oui. Oui. En quatrième. Oui. Alors, c'est l'album, ça ne fait pas trop longtemps que je l'ai vu. C'est Planète forêt par Benoît Archambault. Céleste va passer l'été chez son grand-père, Robert. Puis, elle est un petit peu inquiète de ne pas avoir ses amis ou la télévision. Mais son grand-père va lui faire découvrir sa forêt avec tout ce qu'elle contient. Et comme dans Jervais Conrad, on apprend à faire un herbier. C'est l'Est, elle. L'herbier va devenir aussi une collection de souvenirs de son été. Puis, dans cet album, moi, c'est vraiment les illustrations qui m'ont happée. Marie-Ève Turgeon fait un travail incroyable. C'est d'une grande beauté avec tous les petits détails. C'est très, très beau. Ah oui, ça, c'est bien. Puis, c'est Benoît Archambault de la famille artistique. Oui. Archambault, là, Stéphane et... Oui, du groupe Mesaïeux. Oui, c'est ça, hein? Oui, ah. Oui, exactement. Parfait, excellent. Est-ce que vous avez encore d'autres suggestions à nous faire? Il nous reste un peu plus d'une minute, Virginie. Bien, il y a les documentaires pour remporter de la collection Bayard qui sont écrits par Réa Dufresne. Oui, Réa, qu'on a reçue récemment. Tu as reçu cet automne. Oui. Puis, il y a Nature à goûter, entre autres, qui peut être dans la même veine ou forêt, traces d'animaux. En fait, ce sont des petits albums qu'on peut insérer dans un sac à dos puis qui nous suivent, là, dans une journée... En randonnée. Quand on va faire des découvertes de la nature. Ah oui, c'est génial, ces livres-là. D'accord. Vous aviez aussi peut-être l'idée de glisser un petit mot sur un petit roman en terminant? Oui, il y a un nouveau roman pour les premiers lecteurs qui est écrit par Prisca Poirier et édité à la bagnole. Ça s'appelle Les Brins. Il y a deux tombes qui sont sorties. C'est vraiment génial. C'est des petites créatures qui sont dans la forêt puis ils protègent l'équilibre de la nature. puis ils travaillent à régler les problèmes sur les changements climatiques. C'est vraiment chouette comme roman. Ah, mais merci. On rappelle, Virginia, que les auditeurs vont trouver les références à propos de tous les livres dont vous nous avez parlé sur le site de l'émission. Je vous remercie énormément, Virginia Houlle. Au plaisir d'une prochaine rencontre. Au revoir. Oui, au revoir. Je m'appelle Naila. J'ai 11 ans. J'aime le livre « En bon exemple de détermination » de Terry Fox parce que c'est intéressant et ça me touche beaucoup. Les actes soient littéraires. Encore quelques idées de lecture et de sortie littéraire. Pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 17 mars, à Marie Raconte, je lis « La louve et l'enfant » de Stéphanie Boyer, illustrée par Laura Vandal, publiée chez Soulière, éditeur. Dans ce livre tout en poésie, l'autrice imagine comment la relation qui se tisse entre deux êtres parvient à transformer le cours d'une histoire bien connue. Une histoire de loup et de petite fille au capuchon rouge. Vous devinez laquelle? On en écoute un extrait. La rencontre. Dans les bois, les buissons tressautent. Leurs branches s'agitent. Leurs feuilles se froissent. L'écureuil et l'oiseau regardent l'enfant et la louve qui en surgissent, l'une devant l'autre. Un long moment passe sans que personne ose parler, ni bouger. C'est la petite louve qui rompt le silence. « Bonjour », dit-elle avec la voix qui tremble. L'enfant répond en serrant son foulard entre ses doigts. « Tu peux parler. » Le 16 mars, de 11h à 17h, ce sera la première édition du Salon du Livre des Laurentides au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, salle Lions Optimiste J.L. Blanchard, 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse. Du 21 au 24 mars, se tiendra la 36e édition du Salon du Livre de Trois-Rivières, à l'Hôtel Delta, au 1620 rue Notre-Dame-Centre, à Trois-Rivières. Également, du 21 au 24 mars, aura lieu la 2e édition du Salon du Livre des Francophonies de Niagara, à l'École des Beaux-Arts, Marilyn A. Walker, à l'Université Brock, à Sainte-Catherine's. Du 22 au 24 mars, ce sera la première édition du Salon du Livre indépendant de Verdun. Alors, vous trouverez là des auteurs, des autrices indépendantes et indépendantes, autopubliées, des petites maisons d'édition et des maisons d'édition méconnues. C'est au sous-sol de l'église Notre-Dame de Lourdes, au 630 4e avenue à Verdun. Métropolis Bleu, via le projet Simplement Magnifique, démontre que la littérature jeunesse n'a pas de frontière régionale. Six auteurs, dont Roxane Turcotte, des Laurentides, et Valérie Fontaine, de la Montérégie, y proposent des textes inspirants. Pour lire et entendre les textes, vous allez sur le lien qui est sur notre site. En terminant, quelques mots pour vous dire que vous trouverez sur notre site aussi les titres et les noms des lauréats du Prix des libraires jeunesse dans les huit catégories d'âge, Québec et hors Québec. Je m'appelle Clara, j'ai sept ans, j'aime me faire lire des histoires parce que ça me fait du bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Marie Germain et ses élèves de sixième année, Léon Moffat, Laetitia Épard, Margot Cabana et Joélie Diouf, Raphaël Bayargeon, qui a occupé la première tribune littéraire, l'autrice conférencière, formatrice et entrepreneur, Guédeline Desrosiers, Virginia Houle, de la librairie Le Repère, Michel Brûlé, pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier, en régie au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada